Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois d'octobre Et j'ai pas beaucoup de produits à vous montrer aujourd'hui Mais j'avais envie de filmer Et je me suis dit, mieux vaut ne pas accumuler trop trop de produits Pour ne pas avoir une très longue vidéo Surtout que je parle beaucoup Donc on va commencer tout de suite Le premier produit que j'ai à vous montrer est un produit capillaire Alors il s'agit du shampoing Herbal Essence Hydratation Que je vous avais montré dans ma vidéo rinçage à l'huile Je vous avais dit que je ne voulais plus utiliser de shampoing contenant du sulfate C'est vrai Mais j'ai plein de produits encore que je n'ai pas terminé Et je veux vraiment finir tous ces produits là Avant de racheter à nouveau Parce que j'ai investi dans ces produits là Ça m'a coûté de l'argent Et c'est pas bien de gaspiller Donc voilà, j'ai décidé de terminer tous mes produits Et ce produit là en fait partie C'est celui que je préfère le plus Parce que même s'il contient du sulfate Il ne massèche pas trop les cheveux On dit qu'il hydrate les cheveux Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup Il ne me laisse pas les cheveux secs, rêches Mes cheveux sont plus ou moins bien hydratés Surtout que je fais suivre le shampoing du rinçage à l'huile Ou d'un bon masque Donc voilà, favoris du mois Le deuxième produit que je vais vous montrer C'est un produit soin de la peau Il s'agit des produits garniers de la gamme Pur Active Il y a celui là qui est un 3 en 1 C'est à dire qu'il permet de laver le visage De faire un masque Et de faire aussi un masque, un gommage Donc celui là, enfin les deux Je les avais achetés ensemble Il y a vraiment longtemps Lors d'une promotion à Carrefour Et je les ai mis de côté Quand j'ai commencé à tester des produits Pour, des produits de parapharmacie J'avais oublié pourquoi est-ce que je les aimais tant C'était parce qu'ils ont un effet de fraîcheur Direct sur le visage C'est fait avec de l'argile blanche Donc ça absorbe vraiment bien Toutes les impuretés Ça nettoie très bien le visage Et ça, j'aime beaucoup Donc celui là est pour lutter contre les points noirs Et celui là, il fait un peu de tout Donc j'essaie de les mixer Voilà, pour ne pas aussi trop agresser ma peau Avec un seul produit tous les jours Donc j'essaie de les mélanger Et pour le moment, ça va surtout Que mon portefeuille se porte vraiment mieux actuellement Donc voilà Ensuite, les produits que je vais vous montrer Ce sont des produits de maquillage On va commencer par le fond de teint stick De chez BB Cosmetics Que je vous ai montré dans une vidéo spéciale test J'aime beaucoup ce produit Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo Il est facile à appliquer Il s'estompe bien avec un pinceau Petit bémol, c'est que Quand je mets une base un peu trop grasse Quand je mets beaucoup de base Et il me laisse le visage un peu trop gras Voilà, moi j'aime avoir le teint bien matifié Et tout ça Parce que j'ai la peau mixte J'ai fait un article en long et en large Sur le blog que je vous invite à lire Le deuxième petit bémol avec ce produit C'est que la teinte n'est pas exactement Marc-Anne, ma carnation Et ça c'est un peu dommage J'aurais préféré qu'il y ait Une teinte au milieu de celle-là Qui est un peu, un tout petit peu trop claire Et de celle-là qui est vraiment trop trop foncée pour moi Et ça aurait été parfait dans ce cas-là Mais à part ça C'est un très bon produit Que voilà, que j'aime beaucoup Il ne m'a pas donné de bouton Il ne m'a pas fait d'allergie, rien du tout Et donc c'est tout ce qui coûte moins cher C'est vraiment un bon investissement Le produit suivant que je vais vous montrer C'est un produit pour les lèvres Vous m'avez vu porter ce produit-là Dans ma vidéo Tag être youtubeuse Et vous l'avez beaucoup aimé Ce n'est pas un rouge à lèvres C'est un crayon jumbo Pour les lèvres de la marque PB Cosmetics J'en ai fait un article détaillé sur le blog Si vous êtes intéressé, passez le voir Je l'aime beaucoup C'est un rouge très très fou Très intense Que j'aime beaucoup Donc voilà Le dernier produit C'est un rouge à lèvres De la marque L'Oréal C'est le rouge de la collection Pure Red by Freda Qui se présente comme ça C'est un rose assez fuchsia Avec Bon Je ne sais pas trop comment on décrit la couleur Mais c'est une très jolie couleur Le seul truc que je n'aime pas avec ce produit C'est son odeur Son parfum est vraiment trop fort Et trop bizarre Donc voilà C'est quelque chose que C'est ce que je n'aime pas Aussi c'est que le produit vieillit assez mal sur les lèvres Et à part sa bonne pigmentation Voilà c'est un bon produit J'aurais voulu tellement tester la teinte by Laetitia Sur laquelle j'ai vraiment craqué Et pour laquelle je suis allée acheter ce produit là Mais Cette tête est malheureusement disponible qu'en ligne Et voilà Je n'ai pas la possibilité de me l'acheter Alors on va passer maintenant aux accessoires maquillage Si vous me suivez régulièrement sur le blog Vous n'avez pas pu passer à côté de mon haul Sur les pinceaux Real Techniques Comment est-ce que je les ai eu Ou je les ai acheté A combien Je suis sûre que vous allez me demander Puisqu'on est en Maroc Et tous ces produits là ne sont pas accessibles Si vous voulez tout savoir N'hésitez pas à passer voir l'article sur le blog Je vous raconte tout là-bas Dans tous les détails Tous les détails vous les aurez Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas Je vais simplement vous dire Quels sont ceux Enfin parmi tous ces pinceaux là Quels sont ceux que moi je préfère Que j'utilise régulièrement Et pourquoi Parce que je sais que vous les connaissez déjà tous Et je n'ai pas grand chose à vous apprendre là-dessus D'autant plus que je ne suis pas une professionnelle Voilà Donc dans le kit de pinceaux pour le teint On a 4 pinceaux Que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon maquillage Donc désolé si c'est un peu sale Les pinceaux que je préfère de loin 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 C'est celui-là C'est le Buffing Brush Que j'utilise tout le temps pour Ma poudre compacte Vous savez que je n'utilise pas Beaucoup de fond de teint liquide Je préfère utiliser de la poudre compacte Quand je me maquille Je trouve que c'est plus léger Ça fait plus naturel Et voilà C'est moins surcharge Donc j'utilise ça Et je trouve que ça répartit bien la matière Sur le visage Voilà On peut même jouer un peu avec la couvrance On peut rajouter plus Pour un effet un peu plus net Ou on peut mettre légèrement Pour un effet un peu plus naturel Donc voilà J'adore ce pinceau-là Ensuite Dans le kit de pinceaux pour les yeux On a 5 pinceaux Et ce que je préfère plus C'est ces deux-là Le premier C'est le Des Deluxe Crease Brush Que j'utilise On utilise dans le creux Je crois Dans le creux de l'œil Moi je l'utilise plus Pour unifier ma paupière Et aussi souvent pour estomper Celui-là Le deuxième pinceau Que j'aime aussi C'est le La base Shadow Brush C'est le pinceau Qu'on utilise pour mettre la base Moi je l'utilise plutôt Dans le coin externe de l'œil Pour un effet cat eyes Voilà Et souvent aussi je l'utilise Pour estomper Donc voilà Les pinceaux Que j'aime beaucoup Que j'utilise plus Je vous ferai une revue détaillée Des pinceaux Réal Technique Sur mon blog Si vous êtes intéressé Ensuite Nous allons passer A une nouvelle rubrique Dans les vidéos favoris C'est une rubrique Fashion Mods Que je voulais rajouter Je ne suis pas une grosse grosse Mordue de mode Mais il y a quelques petites pièces Que j'aime souvent Et que J'ai envie de partager Cela avec vous Donc d'abord Il y a Mes baskets De chez Stradivarius Ce sont de jolies baskets Blanches Faites Sur le même modèle Que les Stan Smith De chez Adidas Qui coûte Un peu Cher Donc si vous n'avez pas la possibilité De vous acheter Ces basiques là Je vous conseille Celles là De chez Stradivarius Elles sont Elles ont un prix Abordable Et elles sont Durables Elles sont Confortables Et ce sont des basiques A avoir Dans sa garde-robe Elle passe partout Sur toutes Toutes sortes de tenues On peut les porter A l'époque De quelle période Et moi Je n'ai vraiment pas Je les ai portées Tout le temps Vraiment tout le temps Si vous me suivez Sur le blog Vous avez vu Ces chaussures là Vraiment Donc beaucoup Beaucoup De look Donc voilà Je les adore La deuxième pièce Que je voulais Vous montrer C'est Voilà C'est un kimono Un kimono Fleuri Comme ça Avec plusieurs couleurs Que j'aime beaucoup Et des franges Sur le bas J'adore 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 Je l'ai acheté Au souk Voilà Donc Tout ça pour dire Que même au marché On peut Trouver de belles pépites A moins cher En plus Parce que Cette pièce là Coutait quand même Assez cher En boutique J'arrivais pas à comprendre Pourquoi un vêtement Aussi léger Aussi Pouvait coûter Quand même Jusqu'à 410 rams 40 euros Faut pas exagérer Voilà Donc moi J'ai préféré Attendre Que tout se calme Et que je puisse M'acheter ma chose Tranquillement Au marché Et voilà Je suis vraiment contente Je l'aime beaucoup Et voilà Vous pouvez trouver Sur le blog Une tenue Comment Est-ce que je la porte Voilà C'est une vidéo Assez brève J'espère qu'elle vous aura plu On se dit à la prochaine Dans une autre vidéo Et d'ici là Portez-vous bien Bye Bye